C'est un itinéraire que vous n'emprunterez plus pendant au moins trois semaines puisque le tunnel de Bastia sera fermé à la circulation à partir de ce vendredi 18 février et ce jusqu'au 11 mars minimo. Si vous devez vous déplacer avec votre propre voiture, deux possibilités s'offrent à vous. Il y aura un axe prioritaire, il passera par le boulevard Godin ici pour continuer sur le boulevard Paoli et il est destiné uniquement aux véhicules qui souhaitent se rendre en vie. Ce sera également l'itinéraire emprunté par les camions qui débarqueront des ferries plus tôt que d'habitude à 5h30. Plusieurs rues vont voir leur sens de circulation inversé, c'est le cas notamment de celle-ci, celle que l'on appelle plus communément l'allée des bars le long de la place Saint-Nicolas puisque les voitures ne descendront plus mais monteront vers l'hypercentre pour se rendre également sur la place du marché. D'autres rues passeront à sens unique à l'image de celle du col, uniquement empruntée à descendre pour aller vers le vieux port. Vous pourrez également circuler par cet axe secondaire, il s'agit de la route au-dessus de Bastia, celle de Saint-Antoine. C'est un itinéraire qui est conseillé pour les déplacements nord-sud et sud-nord sans passer par la ville. Sur cet axe, des carrefours ont été modifiés comme ici au-dessus de l'hôpital de Falconad, où les priorités ont changé. Pour pouvoir vous rendre en centre-ville, vous pourrez laisser votre voiture dans des parkings relais comme celui-ci à l'araînée, et bien d'autres aussi à la gare de l'Aupine ou encore proche du front de mer. Des navettes vous y attendent, elles partiront toutes les 15 minutes entre 7h et 20h. Mais il est surtout conseillé de privilégier des moyens de transport alternatifs. Train, trottinette, bus ou encore opté pour le covoiturage. Les pompiers se sont adaptés eux aussi puisqu'ils ont mis en place ce poste de secours avancé, ici sur le port de Bastia, en plus de leur caserne à l'Aupine. Un axe de circulation a été aménagé uniquement pour les secours. Il passe par la place Saint-Nicolas, la rue Napoléon et cette artère qui sera tout simplement fermée aux autres véhicules. Enfin, si tout cela venait à ne pas être suffisant, la préfecture de Haute-Corse a tout de même prévu un plan B. En clair, une circulation alternée en fonction du numéro de plaque de votre voiture. Une situation extrême que tout le monde aimerait éviter.